Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui nous faisons un récapitulatif de tout ce qui s'est passé sur l'année 2018 et les quelques futurs projets pour l'année 2019 Comme tu peux le savoir il s'est passé beaucoup de choses sur l'année 2018 il y a eu quand même beaucoup de conventions il y a eu une saison qui s'est mal passée tu vois je vais t'en prendre un petit peu plus en détail je suis rentré du Japon fin décembre 2017 après avoir passé la première saison pendant un mois de trip au Japon ça a été vraiment génial j'ai vraiment kiffé ce mois passé là bas et ça m'a vraiment déterminé à continuer à partager avec vous toutes les vidéos, tout ce que je faisais là bas et puis ma passion pour le Japon dès le début d'année c'est quand même parti sur les chapeaux de roue parce que j'ai commencé à enchaîner sur les conventions en tant que visiteur certes mais ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde tu avais le poteau Laurent Cassia que j'ai pu enfin rencontrer et que j'apprécie énormément il y a eu également Louis-san, Pape-san il y a eu beaucoup de personnes les Very French Reef ça m'a permis de rencontrer ces personnes tout comme moi qui sont passionnées par les voyages, par la culture et ça a été vraiment un très très bon moment pour moi bon voilà tu vois les mois au défilé j'ai continué quelques conventions tout ça et à partir de juin j'ai commencé mes premières conventions en tant qu'habité et oui franchement c'est la chose tu m'aurais dit ça tu vois en 2017 quand j'ai commencé ma chaîne me dire que bah voilà t'es invité à une convention avec un stand tu es allé faire des ateliers et tout ça et je me dis bah non tu racontes n'importe quoi et bah si en fait voilà ça a commencé voilà des juin où j'ai pu avoir une immense chance d'aller à la Japan York qui est une petite convention pas très loin de chez moi mais que j'ai énormément appréciée tu vois j'ai été très très bien accueilli ça m'a permis de passer un week-end avec Mission Japon du coup on a vraiment pu discuter et partager d'infos sur les voyages sur les choses comme ça et ça a vraiment été très intéressant puis bah après bah tu vois après on a continué bah du coup j'ai fait Japan Expo alors Japan Expo là tu vois je suis passé à un truc super haut super level tu vois vraiment je pensais pas que ça a été aussi gros mais ça a été vraiment une très très bonne expérience ça a été très intense ça a été très intense voilà j'ai passé 4 jours vraiment de folie j'ai rencontré énormément de monde il y avait un espace traditionnel à Japan Expo et ça m'a permis de découvrir des spots franchement intéressants que je vais pouvoir te montrer pour une prochaine saison et ça tu vas voir à mon avis tu vas kiffer au fil des mois bah la communauté a quand même agrandi j'ai quand même un petit noyau tu vois qui s'est formé qui s'est formé et un grand merci à eux parce qu'ils me soutiennent maintenant ils me soutiennent voilà j'ai du soutien également sur Tipeee et ça ça m'aide énormément parce que là tout ce que vous m'avez tous vos dons que vous m'avez fait va servir pour la prochaine saison cette année donc un grand merci à vous voilà et merci pour votre soutien merci pour tous les cadeaux que vous m'avez fait parce que tu vois j'ai enchaîné quand même deux conventions il y a eu Animazia il y a eu Japan Day à Périgueux il y a eu plein plein de choses et tu vois voilà ça a été vraiment très très bien j'ai vraiment passé un très très bon moment et du coup voilà après cet été tu vois j'ai voulu partir j'ai voulu anticiper j'ai voulu anticiper la saison 2 la saison 2 qui était initialement prévue pour fin octobre tu vois de fin octobre et jusqu'à fin novembre bon je restais pour un petit peu plus d'un mois et du coup je me suis dit bon bah allez du coup j'ai les fonds qui sont disponibles plutôt prévus allez on y va et je suis parti fin juillet grosse erreur grosse erreur de ma part parce que voilà je me suis un peu précipité bon j'avais tout réservé tout ça j'avais mon logement tout était bon tout ça il n'y avait aucun souci et du coup j'étais parti pour une durée de deux mois tu vois juillet enfin août et septembre tu vois en entier je rentrais fin septembre je suis aux alentours du 24 septembre et bah ce qui s'est passé c'est que il y a eu des histoires personnelles aussi qui ont fait que qui n'étaient pas forcément prévues voilà j'ai eu du gros souci dans la famille et c'est à cause de ça que j'ai dû arrêter définitivement la saison 2 au bout de 10 jours bon il n'y a pas eu que ça bon j'en avais déjà parlé dans certains lives il y a eu le fait que ma caméra m'avait lâché j'ai perdu les données il faisait une chaleur épouvantable franchement c'était enfin tu faisais 50 mètres là 50 mètres et tu avais chaud t'avais chaud t'étais dégouliné et c'était non c'était juste pas possible franchement au mois d'août ce qui est dommage sur les quelques jours où j'étais présent là-bas je t'avais préparé les premiers épisodes du coup de la saison 2 malheureusement que j'ai perdu alors j'ai réussi à sauver quelques fichiers donc du coup tu vois voilà je te montre un petit peu un petit extrait normalement c'était ma soirée en fait soirée les clubs et love hotel tu vois club love hotel donc je devais te montrer un petit peu comment se passait l'ambiance dans les clubs le soir et après bah au niveau des love hotel du coup j'ai réussi à retrouver un petit extrait des love hotel allez je te montre ça aujourd'hui la journée est rude parce que tu vois maintenant il est 9h du matin mais je n'ai pas encore dormi voilà parce que du coup j'ai fait les sorties j'ai fait les sorties de clubs tout ça donc bien bien fatigué et là du coup la flemme de rentrer dans la guest house de crever de chaud dans un lit qui n'est pas confortable du coup je me suis trouvé un petit hôtel à proximité sauf que le seul truc qu'il y a c'est que l'hôtel en question c'est pas un hôtel comme les autres c'est un love hotel et oui du coup je me retrouve dans un love hotel du coup je vais en profiter pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble je l'avais écouté kitsch mais c'était super grand c'était super grand il faisait bon tu vois d'être dans ma guest house où je crevais de chaud tout ça lui il n'était pas forcément très très confortable là je suis arrivé dans un truc super confortable j'ai piancé mais j'étais trop bien tu vois j'ai super bien dormi ça m'a fait ça m'a fait un bien fou mais voilà bon j'ai pris une douche ça fait du bien t'imagines même pas par contre là je vais aller me coucher et je n'aime pas un truc vous n'en avez pas besoin de ça censurer interdit au moins 18 ans clairement c'est ce qui fait coiner les japonaises on va le dire donc après la rentrée du coup après à cet échec au Japon malheureusement du coup au mois de septembre j'ai enchaîné les conventions donc à Périgueux il y a eu Animazia Animazia ça a été vraiment un truc de ouf voilà avec le stand des cafés des voyageurs où j'ai rencontré pas mal de monde ça m'a permis de découvrir un peu plus ma communauté et j'ai vraiment apprécié ce week-end après voilà j'ai enchaîné pas mal de conventions j'ai eu mon petit coup de coeur aussi également pour un groupe de musique Star & Sky que des abonnés m'ont fait découvrir et du coup je suis également abonné à mon tour et c'est vrai que je prends énormément de plaisir à filmer leurs concerts le mois de décembre pour moi c'était le début de mon entrée dans le collectif Vue du Japon comme j'en ai déjà parlé qui est un groupe de chaîne axé sur la culture japonaise et je vous invite pour ceux qui ne connaissent pas à découvrir ce collectif il y a de la cuisine il y a des cours il y a des vlogs il y a des voyages il y a des informations sur la culture enfin voilà vous allez vraiment avoir vraiment de tout et non enfin je recommande voilà je recommande vivement d'aller voir cette chaîne parce que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant voilà ce qui a été bien sur cette année 2018 voilà ça a été vraiment tout ce côté de partage avec énormément de personnes la saison 2 arrive dans 3 mois je pars en trip pendant un mois au Japon et je ne serai pas seul parce que je pars avec un de mes abonnés voilà il y a un abonné qui va me suivre pendant tout ce trip je vous réserve vraiment des trucs qui devraient énormément vous plaire enfin voilà ça va être tu vois ça c'était à saison 1 et la saison 2 ça va être là ça va être vraiment génial et donc c'est pareil parce que tu vois saison 2 mais je vais mais je ne m'arrête pas là il y a une saison 3 qui se prépare également pas au Japon on sera en Corée du Sud voilà j'ai hâte de faire aussi cette saison et de découvrir ce pays qui m'intrigue quand même de plus en plus et puis bah en parallèle tu vois il va y avoir encore pas mal de conventions ça va enchaîner ça va enchaîner ça va être convention en tout cas pour vous dire que je ne m'arrête pas là et je continue voilà c'est vous me donnez énormément d'énergie et de force pour continuer et franchement voilà grand merci à vous j'arrête pas de le dire mais merci à vous d'être là de me soutenir avec vos commentaires vos encouragements vos messages ça me fait énormément plaisir vos cadeaux vos dons sur Tipeee enfin voilà c'est génial ça me fait ça me touche énormément et c'est vous qui me donnez la force de continuer donc à moi en retour de vous offrir du beau contenu de belles saisons et de vous faire voyager à travers les vidéos comme tu peux le savoir j'ai ma chaîne secondaire qui est ouverte depuis quelques semaines c'est Gero Japan Gaming où là c'est exclusivement réservé au live gaming il y aura vraiment toutes sortes de jeux du rétro gaming des jeux plus récents des jeux sur PC des jeux sur console enfin tu vois il y aura pas mal il y aura pas mal de choses tu vois avant de nous quitter je vous laisse regarder cette petite compilation de scènes ratées qu'il y a eu pendant toute l'année 2018 c'est des trucs assez drôles et c'est vraiment du n'importe quoi et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo t'as vu qu'on peut faire du coteau avec ta mandolie un peu ouais tu vas surtout te trancher les doigts même pour mais attends t'as vu j'ai déjà parti bouffer alors que j'ai très très faim et voilà ça y est je suis enfin comme tu peux le constater moi c'est pas vraiment ok ok oui j'espère que cette vidéo t'as plu en tout cas j'ai envie d'être su pourquoi pas de la partie j'ai déjà le chambre et voilà comme quoi on peut faire des rencontres assez inattendues excellent tu ouvres et t'appuies voilà c'est comme les petits culottes tu ouvres et t'appuies là c'était bien vaseux là c'était très petit c'est bien les pays du nord moi voilà school voilà j'ai éclaté la pince faut le faire je te la regarde après moi je rentre me pioter c'est impeccable je t'appelle ah ouais c'est echt tu as miroir là on voit bien Siiii ! Putain il me fait le coup avec les lumières. Regarde, droit dans le fake et... Regarde ! Comment faire une mise au point ? Continue à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Tu as tous les liens de la vidéo. Tu as tous les liens de la chaîne. Tu as tous les liens de la description. Tu as tous les liens dans la description. J'ai jamais réussi à faire cette prise. Tu as tous les liens dans la description de la chaîne. Putain ! Viens ! En tout cas... 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 Il y a la lumière dans la tête ! Voilà ! C'est trop faux ! Ça croit partout ! C'est le bazar ! C'est le bazar, c'est la folie ! Allez ! Vous aurez peut-être une dernière vidéo avant mon départ... Pour le Japon ! J'ai cassé la goule en plus ! Elle tombe pas grande ! Voilà ! J'espère que cette petite vidéo vous a plu ! En tout cas... Moi, je vous retrouve la semaine prochaine ! N'hésite pas à liker la vidéo ! A laisser des petits pouces bleus ! Moi, ça me fait toujours énormément plaisir ! Tu peux toujours me suivre sur Facebook, sur Twitter, Instagram ! Tu vois, je continue à poster des petites vidéos, des petits trucs comme ça ! Des petites stories que j'aime bien ! C'est vrai que c'est assez marrant sur Insta ! Et tu peux venir également sur mon serveur Discord ! Si tu as envie de directement discuter avec moi ! Allez les amis ! Encore une bonne année ! Une bonne santé ! Profitez bien de cette nouvelle année ! J'espère que vous arriverez à réaliser de beaux projets ! Chacun et chacune ! Let's get our seu ! 1 2